Certains migrants africains ont choisi l'Algérie pour s'y installer. Entre discrimination et solidarité, les avis divergent. Marlène et Raoul, tous deux réfugiés africains vivant en Algérie depuis six mois, nous racontent leur histoire, on les écoute. Les bombes à crimeaux, les cailloux, tout ce qui tombait entre les mains nous lancait. Nous aussi, comme on n'avait pas le matériel, on ne s'attendait pas à faire la guerre avec lui, ni à faire la guerre avec quelqu'un. Les mêmes bailleurs, le bailleur a appelé aussi la police, la gendarmerie ne sont pas venus. Il y avait les balakas, les décelés, car c'est ça, j'avais quitté mon pays. Parce que chez moi, il n'y a rien, parce que notre maison, on a cassé, on a tout cassé, les choses, on n'a rien là-bas, c'est ça. A cause de ça, je suis venu à digérer. J'ai la paix, je vis bien, je suis bien en sécurité à digérer. Quand je marche, personne ne me dérange, je marche bien. Et concernant les conditions de vie des réfugiés dans le monde, et même en Algérie, Hassina Ousdik, directrice d'Amnesty International d'Algérie, nous en parle. Aujourd'hui, nous assistons à une crise mondiale des réfugiés, qui a débuté en 2013 et qui ne cesse d'empirer. Cette crise concerne plus de 50 millions de personnes. Ces personnes vivent dans des conditions déplorables et inadmissibles. Rappelons qu'Amnesty International lance une campagne mondiale intitulée Marhaba, en faveur des migrants dans le but d'aider et de protéger ces personnes vulnérables.